Ils sont encore 5 pour la victoire, donc ce grand Stipple Chess de Paris 2019, le gris c'est bipolaire, avec Roxy Nella qui vient à son intérieur, Carriacou qui est lancé en dehors, Bureaux Seymes qui tente de se rapprocher, Saint-Curgeon qui... J'avais dit que j'avais pas pleuré, mais ce coup-ci, c'est l'élevage de la maison, à mi-chemin entre l'Irlande et Royan. Merci ! Roxy Nella qui est 3ème, mais c'est Carriacou, le numéro 6 qui a pris le meilleur, Carriacou, 3ème du Stipple Chess 2017, qui s'envole vers la victoire, Carriacou pour l'entraînement d'Isabelle Paco, associée à David Russell, qui remporte le 2ème Stipple Chess de Paris. Alors, dans ma vie, il s'est passé de dingue, de dingue... De grands stippes ! De grands stippes, mais moi, ma vie, elle est divisée en plusieurs morceaux. J'ai une vie de grand-mère, j'ai une vie d'entraîneur, j'ai une vie de maman, et puis j'ai une vie de... Que j'ai envie de vivre pour moi ! Parce que, voilà ! Donc, dans ma partie vie professionnelle, le rêve ! Le rêve, le rêve parce que... Parce que c'était un cheval élevé par la maison, et qu'il nous a causé plein de soucis, et qu'enfin, il nous a fait vivre des émotions super fortes, et partagé avec la famille, partagé avec tous les gens qui travaillent avec moi, c'est-à-dire qu'on n'est pas très nombreux, mais une petite équipe, et du coup, on l'a partagé d'une façon fabuleuse. On ne sait plus où on habite ce jour-là. Est-ce qu'à froid, vous arrivez à revivre les moments ou pas ? Alors, à froid, j'y suis pas du tout encore. J'y suis pas, mais le sentiment d'être porté par énormément de moments très forts, mais ça va aussi de la performance du cheval, à la sympathie des gens, à tous ceux qui réalisent ce que ça représente, plus le fait qu'on était en famille, avec des amis, et ce moment de partage avec tout le monde, c'est juste géant. La famille Paco, on a plus l'habitude de voir des femmes. J'ai 5 frères. On pense pas. J'ai 5 frères, et... J'aime pas le discours homme-femme, parce que je trouve que si chacun est à sa place, il nous faut des hommes, enfin, moi, il me faut des hommes dans ma vie, mais il faut aussi des femmes, et c'est vrai que j'ai pas été habituée à un milieu de machiste, donc je me rends pas compte qu'on a de la chance, nous, les femmes, quand on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et finalement, quand on peut faire ce qu'on veut et qu'on n'est pas bridées, qu'on a la confiance des hommes, on est des magiciennes. Et c'est pour ça que peut-être aussi, vous avez... Parfois, on peut dire que vous avez une grande gueule. Ne dites jamais ça à mes frères, parce qu'ils disent que c'est eux qui ont souffert. Je... J'ai jamais été bridée, en tout cas, et ceux qui ont essayé, je m'en souviens pas. Donc, le fait de... Le fait de pouvoir faire tout ce qu'on veut, un homme ou une femme, c'est pareil, mais... mais de le partager... Il faut... Il faut... Il faut savoir rapprocher les genres, chacun à son style, et moi, j'ai besoin de cette complémentarité, j'ai besoin de... J'ai besoin qu'un homme me recadre si je pars trop en vrille, mais pas trop. Non, mais on vous a pas regardé, le jour du grand stipe. Non. Mais est-ce que, quand même, vous vous rendez compte que c'est quand même une dinguerie, entre guillemets, et que vous soyez la première femme à avoir gagné le grand stipe ou pas ? Alors, pas du tout. Pas du tout, et même... J'en ai reparlé avec des amis qui m'ont dit, tu te rends pas compte qu'il faut pas que tu négliges ce côté-là, parce que... Parce qu'il y a des femmes qui arrivent peut-être pas à faire... à faire ce qu'elles veulent, mais il faut qu'elles aient confiance en elles, et enfin... Salut ! Ouais, bah, viens dire bonjour, c'est ça, c'est bien. Bien. Ça va, mes loulous ? Ça va, mes loulous ? Ça va, mes loulous ? Le départ, c'est que mon père était un homme d'affaires, et il montait en concours épique. Mais il montait en concours épique des AQPS, déjà presque, au départ, il avait des juments qui étaient assez près du sang. Enfin, une en particulier, qui était une souche couetille, et quand il a arrêté de gagner, parce que mon père, c'était un gagneur, et quelqu'un de l'avant, quand il a arrêté de gagner en concours, parce que les jeunes allaient plus vite que lui, il a voulu faire évoluer son élevage, et il y a eu une AQPS, il aimait déjà les chevaux de sang, et il a voulu créer, il a créé un nouvel élevage pour les courses, spécifiquement, mais pas à partir de juments de concours. C'est juste parce que son goût de la vitesse, de la compétition, lui a donné envie de créer un élevage de courses. Mais courses, il s'y connaissait ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, et c'est là qu'il a eu une jument, il a eu une jument chez M. Lamode d'Argy, le père d'Antoine, qui lui avait déjà quelques chevaux de course. M. Lamode d'Argy, donc Philippe, le père de qui a gagné le grand stipple aussi, a présenté Guy Cherel à mon père, et Guy Cherel est arrivé à la maison, il avait 23 ans, lui, il aimait les courses, et c'est quelqu'un de super bosseur, et super de l'avant, et qui s'intéressait aux origines aussi. Il a toujours aimé l'élevage, donc il y en a un qui a apporté ses compétences au point de vue génétique, l'autre qui a apporté son côté businessman, et ils ont fait un boulot, ils ont monté un élevage formidable. Et vous, du coup, il faut réussir à trouver sa place ? Ouais, mais en fait, c'est parce que moi, j'aimais monter à cheval, et puis quand le jour où j'ai quitté un cheval de concours pour mettre mes fesses sur un cheval de course, j'ai dit, mais même pas en rêve, le concours, ils vont pas assez vite. Donc je me suis pris au jeu tout de suite, j'ai adoré, c'était plus facile à gérer parce que j'étais pas obligée de monter tous les jours, j'étais mère de famille, je voulais d'abord m'occuper de mes enfants, et donc j'ai découvert les chevaux de course en montant dessus, et j'ai eu le goût de la compétition, j'ai monté en course, je sais pas, je devais avoir 35 ans, deux enfants, mais j'avais déjà fait beaucoup de concours avant, et j'ai adoré. Et puis là, ça m'a pu quitter. C'est le goût de la compétition. L'élevage, ça me... Mon intérêt pour l'élevage, il vient depuis que mon père est mort, parce que c'est mon père qui faisait l'élevage, et moi j'étais plus en compétition. Et mon père est mort en 2003, donc ça va faire 16 ans, et c'est là que j'ai commencé vraiment à plus m'intéresser à l'élevage. Sinon, ça va pas assez vite, l'élevage c'est trop dur, c'est trop ingrat, c'est long. Il y a des gens qui me disaient mais c'est incroyable. Non, non, c'est pas incroyable, c'est le fruit de toute une histoire, et là, ça a marché. Bon, quelquefois on fait le même travail et ça marche pas. Ça met du temps, mais patience, pareil que c'est bien la patience. C'est juste l'accomplissement du travail bien fait, ça m'est pas arrivé souvent d'être vraiment heureuse professionnellement, même si on gagne des courses, c'est normal. Mais là, le grand stipe, avec l'élevage, moi je suis guidée par les chevaux, j'ai pas d'objectif au départ, un cheval on sait pas, mon frère il arrête pas de m'appeler en me disant t'as des poulains qui te plaisent ? Oui j'ai des poulains qui te plaisent, mais je peux pas dire, le nombre de fois où je suis partie en meeting, on me dit alors qu'est-ce qui va être à l'arrivée ? Et bien, je me plante à chaque fois, je sais pas, j'emmène les chevaux, je les entraîne, j'apprends à les connaître de mieux en mieux, et plus ils se rapprochent de la course, et plus je cerne enfin j'essaye de cerner leur capacité, et puis celui qu'on attendait ce jour-là, et bien il est malade, ou il a un problème, et bien c'est le suivant qui prend la place, c'est une école d'humilité et de persévérance les chevaux, c'est pour ça que la famille est super importante. Ouais, c'est ce qu'on a compris aussi le jour du grand stipple, avec vos filles sur le podium, et aussi avec votre mère, parce que c'est vrai que finalement elle se cache derrière tout ça, mais qu'elle est là, et... Maman c'est un pilier, Maman c'est un pilier parce qu'elle n'aime pas les chevaux, donc on va la retrouver, elle nous fait un bon déjeuner, un bon dîner, on essaye de parler d'autres choses, elle dit t'inquiète pas ma chérie, et hop c'est reparti, elle ne met pas la pression. Les chevaux c'est ad vitam aeternam ? Oui. J'ai essayé de les quitter, et je ne peux pas m'en passer. Pour quelles raisons ? Je vais dire une vacherie. Parce qu'ils sont vrais, parce qu'ils ne mentent pas, parce qu'ils donnent ce qu'ils ont à donner, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de... il n'y a pas d'hypocrisie, c'est vrai un cheval. Dernière question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit que vous étiez folle de mettre des virus sels sur votre cheval le jour du Grand Stiple ? Un jockey qui n'avait aucune expérience sur les gros obstacles d'Auteuil. Alors je vais vous dire la vérité, je pense que les gens ne connaissent pas bien les Irlandais, pour moi ce sont des gens de chevaux exceptionnels, et à partir du moment où j'ai décidé de mettre des virus sels sur mon cheval, je me suis enfermée chez moi et personne ne m'a adressé la parole pendant 5 jours. Parce que je l'ai décidé relativement au dernier moment et j'ai voulu suivre une intuition, voilà, ça a marché, donc je ne veux pas dire qu'il faut toujours suivre son intuition, mais du moment où j'ai décidé que c'était lui, je me suis enfermée parce que je ne voulais pas rencontrer des gens qui sèment le doute dans mon esprit. J'avais envie que tout soit différent, je ne voulais pas que personne ne me prenne la tête et je sais que des virus sels c'est quelqu'un qui tient la pression, qui ne se pose pas plus de questions que ça, qui ne va pas être influencée par les autres, voilà, plein de choses qui réunissaient mon besoin de sérénité. Le nombre de gens qui vous ont félicité ? Mais franchement, franchement, ça, je ne pensais pas à ce point-là qu'il y avait de gens aussi chaleureux. Moi, je vois quelquefois les gens un peu trop méchants ou un peu trop gentils. Mais là, j'ai vu des vrais gens qui aimaient vraiment les chevaux et qui étaient vraiment sincères dans leur gentillesse et ça, c'est trop bien. Je n'ai pas envie de descendre de mon nuage, je vous préviens. On recommence. On recommencera l'année prochaine. Mais là, on continue. Je revisionne la course. Je re-regarde mes photos. C'est pas incroyable. C'est juste l'aboutissement et ça a marché.